Lorsqu'on parle de la hausse des taux d'intérêt, on a tout de suite une pensée pour ceux qui ont une hypothèque à payer. C'est normal, on parle quand même de gros chiffres, des centaines de milliers de dollars, mais au moins la maison va prendre de la valeur. C'est rarement le cas avec les autres types d'endettement. En tout cas, pas pour ceux qui vont sur une carte de crédit. Aujourd'hui, Equifax qui a dévoilé un rapport où on apprend que la dette à la consommation atteint 2400 milliards au Canada. Avec nous, Jean-Philippe Saumur et conseiller principal données et analyses chez Equifax. Bonsoir, merci d'être là. Bonjour, ça me fait plaisir. Le chiffre frappe en 2400 milliards. Ça inclut quoi au juste? Donc, ça inclut tous les prêts qu'on connaît de façon assez commune. Que ce soit les prêts hypothécaires, évidemment, qui représentent la majeure partie de cet endettement-là. Les prêts hypothécaires représentent environ 1800 milliards d'endettements au Canada. Et la balance, qui est environ un petit peu plus que 600 milliards, c'est les prêts sur carte de crédit, les prêts à tempérament, les marges de crédit, prêts automobiles, prêts étudiants, etc. Donc, c'est ce qui est communément appelé la dette à la consommation lorsqu'on exclut les prêts hypothécaires. En moyenne, c'est quoi la dette canadienne si on parle de consommation? Donc, en moyenne, lorsqu'on exclut les prêts hypothécaires, le consommateur canadien est endetté d'environ 21 100 $. Donc, ça, c'est au Canada. Au Québec, c'est un petit peu plus faible historiquement. La province de Québec a toujours été... On a eu des niveaux d'endettement plus faibles. Au Québec, c'est un petit peu plus que 18 000 $ par consommateur d'endettement à la consommation. Et est-ce que les gens ont davantage de difficultés à rembourser leurs dettes? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Oui, tout à fait. Bon, c'est sûr que la réponse simple est oui. Actuellement, depuis la hausse des taux d'intérêt qu'il y a eu... On a eu une dizaine de hausses dans la dernière année. Globalement, les consommateurs ont plus de difficultés à rencontrer leurs obligations financières. Ça, ça se traduit par des hausses dans ce qu'on appelle les taux de délinquance. Et ça, ça se retrouve... On l'observe chez la plupart des produits de crédit. Même les préhypothécaires, qui sont généralement l'endroit où les consommateurs vont faire le plus d'efforts pour ne pas être en retard, on observe une hausse des taux de délinquance chez les préhypothécaires, entre autres dans des marchés comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, mais même le Québec. Globalement, là, on voit une hausse d'à peu près 22 % du taux de délinquance comparé à l'année passée chez les préhypothécaires. La même chose se retrouve pour les cartes de crédit, prêts à tempérament, etc. Bon, parlons justement des cartes de crédit. Je me suis toujours fait dire, utilise ta carte de crédit comme une carte de débit, c'est-à-dire, faites tes transactions à la fin du mois, paie le compte de la carte de crédit. Ça, est-ce que les gens ont davantage de difficultés justement à payer ce solde-là à la fin du mois? Oui, tout à fait. Bon, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire, dans notre jargon, à nous, on utilise les termes « transactor revolver », je m'excuse pour les termes anglais, mais les consommateurs qui transportent un solde de mois en mois, ou en fait, qui ne payent pas leur solde de carte de crédit en plein à tous les mois, ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit sont très élevés. Ce qu'on observe durant le deuxième trimestre cette année, c'est qu'on voit une augmentation de plus de 500 000 consommateurs comparés à l'année passée qui n'ont pas été en mesure de payer leur solde de carte de crédit en plein. Et donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? Bien, ça veut dire pour nous, c'est que c'est un peu un signe avant-coureur que ces consommateurs-là font face à certaines difficultés financières ou, en tout cas, ne sont pas en mesure de s'acquitter de leur solde de carte de crédit. Et là, ça, ça aura des conséquences, évidemment, plus tard et probablement sur d'autres types de prêts que ces consommateurs-là pourraient avoir. Et vous parliez des taux qui sont importants sur une carte de crédit. Lorsqu'on paie le minimum, c'est un peu le risque, là? Oui, exactement. Les cartes de crédit à 20-21 % à taux d'intérêt, c'est pas long qu'avec un solde de quelques centaines de dollars, les paiements minimums sont élevés sur les cartes de crédit. Donc, effectivement, c'est souvent un effet boule de neige. C'est pour ça que c'est, comme vous l'avez mentionné, toujours recommandé de s'acquitter de son solde à tous les mois lorsqu'on est en mesure de le faire. Quand on regarde ces données d'endettement et qu'on regarde les dernières années, c'est quoi l'état de la situation? Est-ce que ça sent pire? Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais si on compare avec d'autres années? Bon, c'est sûr que c'est une très bonne question. C'est difficile de répondre parce qu'avec la période de la pandémie, de la COVID qu'on a connue, ça a fortement aidé beaucoup de consommateurs, que ce soit à rétablir leur profil de crédit, donc à s'acquitter des retards qui avaient peut-être accumulé auparavant. Bon, pendant la COVID, beaucoup de consommateurs ont été en mesure d'augmenter leur épargne, de rembourser leurs dettes. Donc, pendant la période 2020-2021 et jusqu'en début 2022, les taux de délinquance ont fortement baissé au Canada, au Québec. Depuis l'année passée, on observe une inflation qui était très, très forte en 2022, même jusqu'au début 2023. L'indice des prêts à la consommation a augmenté beaucoup. Donc, oui, on voit que les taux de délinquance augmentent, c'est-à-dire que de plus en plus de consommateurs ont des retards de paiement sur leurs prêts. Maintenant, il faut quand même mettre un bémol là-dessus parce qu'on n'a pas rattrapé là où on était avant le début de la pandémie. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de produits de crédit. Cependant, je dirais que lorsqu'on regarde les prêts automobiles, les prêts automobiles sont un bon exemple. Le prix des véhicules est très, très élevé depuis maintenant presque deux ans. Donc, les prêts automobiles, les taux de délinquance sont plus élevés que là où on était avant le début de la pandémie. Ce sont en tout cas un rapport fort intéressant et certainement qu'on va se pencher davantage dans les prochains mois avec la situation économique qu'on connaît sur le dossier. On aura certainement l'occasion de se reparler. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Merci, ça fait plaisir.